— C'est simplement en quelques mots rappeler que cette réforme est injuste et que nous y sommes bien évidemment opposés. Nous avons au moins le mérite de la cohérence, puisque en ce qui concerne les élus de la majorité qui présentent ce vœu aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont appelé à voter pour Emmanuel Macron aux côtés de la CGT et du leader de la CGT. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à leur propre contradiction et se retrouvent avec le retour de bâton. Eh bien ça va continuer jusqu'en 2022, ce coup de bâton. Ça n'est pas la fin. Ça va continuer encore et encore. Et c'est vous qui portez la responsabilité de ça, parce que vous avez, vous, voté pour Emmanuel Macron.